Cette vidéo est sponsorisée par Opera GX et oui on a enfin des sponso sur la chaîne et en plus ça tombe bien c'est un logiciel que moi j'utilise personnellement depuis déjà pas mal de temps c'est devenu mon navigateur par défaut sur mon pc et sur mon smartphone alors pourquoi Opera GX alors Opera GX c'est le navigateur pour les gamers déjà parce que par défaut vous avez un petit onglet à l'ouverture qui s'appelle le GX Corner qui vous donne toutes les dates de sortie des jeux à venir avec un beau petit calendrier une belle petite présentation mais l'onglet GX Corner c'est rien du tout par rapport à la barre latérale ici qui propose des utilitaires vraiment sympas comme l'onglet GX Control ici en barre latérale qui vous permet de contrôler complètement les ressources utilisées par votre navigateur comme le réseau la bande passante réseau la ram et ça c'est très important pour ceux qui ont des petites configs et qui veulent pouvoir jouer tout en gardant l'Opera GX lancé votre navigateur lancé vous pouvez limiter ici la quantité de ram mais pas que également l'usage du cpu si vous avez un cpu qui est un peu faible vous pouvez dire ok mon Opera GX n'utilisera pas plus de 5% du gpu dans ce cas là il vous suffit juste de cocher la case vous avez un petit slider ici et vous contrôlez donc là par exemple je vais mettre au plus bas 6% Opera GX n'ira pas plus que 6% il préférera ralentir son activité plutôt que d'empiéter sur votre jeu et au niveau des ressources Opera GX n'est pas très gourmand puisqu'il vous permet de remplacer tous les onglets et tous vos logiciels de réseaux sociaux par Opera GX lui-même il intègre directement la messagerie discord facebook twitter instagram dans un système de petit onglet ici en latéral ça reste lancé en permanence vous n'avez pas besoin d'avoir de logiciels externes et ça permet d'avoir les notifications à un seul et même endroit et si vous avez envie de travailler en musique Opera GX intègre également un petit lecteur ici le GX player qui vous permet de connecter vos comptes à spotify apple music youtube music deezer et plein d'autres réseaux et pouvoir directement les connecter en simultané et jongler entre vos différentes playlists bref on m'avait demandé de parler de deux points d'Opera GX sur les cinq gros points mais en fait il y en a encore un que je voudrais vous parler c'est l'option mon flow qui vous permet d'envoyer sur votre portable directement avec une petite touche ici un article par exemple que vous n'avez pas le temps de lire imaginons je suis sur univers simu le site de référence de la simulation et si j'ai pas le temps de lire mon article il me suffit de cliquer sur la petite flèche ici et je reçois instantanément une notification sur mon téléphone que je vais pouvoir lire plus tard voilà si le téléchargement vous intéresse le logiciel est gratuit et le lien est dans la description allez bonjour et bienvenue sur universimu.com pour une présentation du mode terra farm en compagnie de vincent bonjour vincent bonjour et de monsieur kevin alors à quoi sert ce mode vincent tu nous fais une petite une rapide présentation oui tout à fait alors le le modeur en fait est parti d'un constat assez simple c'est que lorsque on manipule la terra formation on le fait avec un pinceau et du ciel et il trouvait ça dommage de ne pas avoir une vraie simulation jusqu'au bout et de ne pas pouvoir terra former avec des outils dédiés à cela et il a il a contacté fs minder qui nous fait d'excellents modes excavatrices des charges sur pneus et puis des modes vraiment pour l'industrie minière et il s'est dit est ce qu'on va pas utiliser les fonctions de terra formation mais appliquées à des véhicules et du coup on a le mode terra farm qui nous permet avec des gros engins et des gros godets de venir creuser la terre mais pas que dire non seulement creuser mais vraiment utiliser la pierre qu'on va qu'on va extraire en fait du sol pour pouvoir refaire des routes pourquoi pas et même et même redéposer un peu je viens de voir qu'il ya une fonction pour creuser mais également pour reboucher en effet on peut choisir dans les paramétrages du mode quels seront les matériaux qu'on va extraire en creusant donc par défaut c'est soit de la pierre ou de la terre ce qui est intéressant c'est que c'est compatible avec toutes les maps puisque si la carte a déjà cette matière intégrée ben donc du coup ça va se ça va se greffer et si elle ne l'a pas le mode va la rajouter et donc ce qui est intéressant c'est que on va gérer également la déperdition de ce qu'on va récupérer par rapport à ce qu'on a besoin de mettre pour reboucher un trou c'est à dire que on va par exemple récupérer 11000 litres de pierre mais pour pouvoir reboucher ce même trou il en faudra plus puisqu'il faudra pouvoir le tasser donc le modeur a également prévu de pouvoir gérer aussi la proportion de terre à réutiliser en fait ok on fait une petite démo vite fait ce serait bien le petit instant tuto alors je vois que kevin et kevin est déjà parti alors kevin toi tu as déchargé déchargé dans le champ du voisin oui et le voisin demandé de la pierre et c'est vrai dans son champ je suis là j'étais ici mais tu as demandé de la show et tu as mal compris je sais pas mais bon alors en gros là on a installé donc les fameux mode tp on en a on en a tout un tout un petit paquet là alors je suis pas connaisseur des engins des engins de chantier mais mais bon tout ce que je vois c'est que là avec ça on va creuser on va bien creuser alors pour activer le mode c'est hyper simple il suffit de monter de monter du coup dans un engin compatible alors ces modes là sont compatibles mais on a également les modes de base donc tu me parlais tout à l'heure des godets maxi c'est ça exactement en fait tous les godets disponibles de base dans le jeu donc la marque albut maxi macormick et paladin sont gérés d'accord alors une fois qu'on est dans un véhicule donc il ya un godet qui est capable de creuser il faut activer le mode terra farm donc par défaut c'est la touche y on voit dans le petit menu ici en haut à gauche enable terra farm une fois que je l'ai activé et ben il suffit d'aller positionner mon godet correctement en position vraiment pas je vais creuser et puis je descends mon godet je fais un petit mouvement et là on voit bien que ça creuse donc là mon godet fait dix mille dix mille litres j'ai dix mille litres de pierre dedans on va le remettre dans le bon sens et je peux aller le déverser dans une dans une benne alors pour le coup on n'est pas obligé d'avoir une benne compatible une benne qui prend la pierre ça le fait tout à fait donc là on en a quelques unes de préparer vous allez pouvoir sortir les roll rock du pack roll en elles vont enfin servir à vraiment transporter de la pierre et à à vraiment faire du tp kévin tu vas être tu as je sais pas si tu vas pouvoir décharger là c'est un peu juste non non ça passe t'inquiète c'est pas il ya le champ du voisin j'ai un contrat que le champ du voisin pour lui apporter les pierres voilà donc là je viens de balancer dix mille litres et alors on a la fonction inverse je viens de creuser mais je peux également alors je sais plus c'est c'est où c'est avec la touche b je crois que la touche b je vais pouvoir reprendre de la pierre est en fait la décharger au niveau du trou et ce qui va se passer c'est que de décharger de la pierre ça va terraformer dans l'autre sens au lieu de creuser je vais élever mon terrain donc ça va simuler quelque part le le fait que je suis en train de mettre de la pierre donc c'est vraiment vraiment bien foutu et super bien pensé là pour le coup par rapport à ce qu'on faisait en tp sur les anciens farming ça n'a absolument plus rien à voir là c'est du vrai tp on peut vraiment faire des vrais chantiers tp alors tout à l'heure kevin ont parlé un petit peu justement de la la hauteur puisque malheureusement le james engine ne gère pas des hauteurs et des hauteurs infinie que ce soit vers le haut ou vers le bas donc par défaut les maps elles sont positionnés comment parce qu'on a on sait qu'on a deux cent cinquante cinq mètres mètres de terrain exactement après ça dépend du mapeur s'il commence sa map je dire au niveau 100 au niveau 20 au niveau 150 ça ça va vraiment dépendre de la map concrètement quelqu'un qui a mis sa map au niveau 100 m on peut faire un trou de 100 m de profondeur c'est ça c'est énorme on va faire les fondations de la tour eiffel des gars c'est parti elle juste sur une cric c'est bien c'est un terrain qui est assez plat on va pouvoir faire je vais essayer un autre un autre véhicule moi un petit peu je sais pas vincent avec nous sur la partie vincent où je t'ai encore non mais par contre tu peux essayer la chargeuse sur pneus et tu peux en fait créer des routes avec le godet en fait en enlissant le le sol tu peux tu peux créer des routes c'est ce que j'ai essayé de faire je vais à terre informe et voilà donc voilà je creuse un peu haut ça lag un petit peu là on est en on est en local c'est un peu normal les connexions sont pas terribles fait attention aussi de bien choisir le bon mode puisque tu as soit le mode donc creusé tu as le mode lycée ou alors le mode élevé en fait comme comme dans le vrai outil terra formation en fait on a on a également un petit menu un qui est fourni avec le mode avec la touche w ou alors pour l'instant c'est en anglais vincent nous disait que c'était pas encore francisé mais que c'était ça allait être en cours il fallait qu'ils revoient un petit peu le mode pour pouvoir le traduire intégralement et donc là pour l'instant on a un petit menu en anglais où on va retrouver les fonctions d'activation à mode débugage je suppose que les petits points rouges et bleus qu'on voit là qui sont au bout de mon godet c'est ça on peut désactiver le déchargement on peut choisir ce qu'on va creuser donc par défaut c'est de la pierre mais on peut choisir donc du dirt de la terre après il ya peint player donc peint player c'est ce qu'on va retrouver quand on va creuser donc par défaut là il me met du dirt c'est à dire que là si on regarde kevin qui est en train de creuser on voit que en dessous on a perdu la texture de de bitume et qu'on va retrouver une texture un peu un peu crassou là un peu verte marron en dessous dis donc tu commences à ça va vite un des trous quand même ça va vite ça va vite moi je vais reboucher tiens c'est quand même dix mille litres le godet je sais pas si je peux reboucher là non mais le chantier il n'est pas fini alors c'est moi que le mode alors non je suis pas en mode je suis pas en mode déchargement je sais même plus comment on fait que pour avoir ça y est donc là je viens de je suis en train de décharger vous et que c'est en train de reboucher le niveau est en train de remonter un petit peu mais c'est complètement fou je pense qu'on va se faire des sessions tp mais regarde les trous fini j'attends je descends pour information kevin essaye de trouver un endroit près d'une rivière puisque le mode gère aussi l'hydraulique donc on situe si tu prolonges le lit de la rivière tu verras que l'eau va également le vient vient kevin derrière la rivière juste derrière derrière alors voyons voir on va se mettre sur un peu plus plat ici vas-y un recul le recul il a une minute le recul essaye de faire vraiment tu vois là où je suis là au bord ah ouais oui ouais si si ça étant le ça étant le truc c'est non allez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouvera très prochainement en tout cas avec ce mode et la team en version full tp on choisira une bonne map et puis on fera un petit scénario comme kevin par exemple est en train de faire un agrandissement par exemple soit d'un plan d'eau soit d'une canalisation ou d'un d'un petit cours d'eau on va voir ce qu'on fera mais il ya d'énormes et d'infinies possibilités avec avec ce mode terra farm allez à très bientôt sur universimu.com on va voir ce